et coucou on se retrouve donc pour l'énergie féminine des flammes jumelles alors si tu es là c'est que tu as un message pour toi donc aujourd'hui féminine on te parle de solitude on te dit ici que tu te sens seul peut-être un petit peu abandonné de ton autre je ne sais pas peut-être que tu sens que l'autre a pris de la distance on te confirme que tu es quand même dans une union sacrée c'est comme ça et par contre la solitude fait partie du lot j'ai envie de dire donc ne t'inquiète pas les choses peuvent encore bouger ah ouais tu es vraiment féminine dans une énergie de manque de solitude après essaye de te poser les bonnes questions me dit-on alors ça ça ne restera pas tout le monde attention mais peut-être que toi féminine tu n'as pas donné alors féminine je vous rappelle ça peut être le féminin comme le masculin c'est à dire vous pouvez être dans l'énergie féminine et être un homme on te dit ici que voilà tu ne donnes pas de nouvelles tu nous donnes et après il faut pas s'étonner si l'autre il s'est fait un petit peu la malle donc on te dit de rester dans cette gratitude en tout cas par rapport à cette période de solitude qui t'aide à avancer même si tu as l'impression que c'est douloureux mais oui pourquoi parce que tu es en train de d'atteindre tes limites d'accord on te dit bien ici que tu es en train d'attendre et ben donc à atteindre tes limites au niveau de cette relation cette union sacrée en fait tu arrives au bout de ce que tu peux apporter d'accord on te parle ici d'un amour passionnel donc un amour passionnel qui te manque d'accord cet amour passionnel peut-être les mots doux les mots gentils le soutien de ton autre et que toi tu n'as pas su peut-être parce que pour x ou x raisons en fait tu n'es pas du tout dans cette énergie là pour l'instant en tout cas on te parle ici d'instant présent soit dans le présent ressens ce que tu as à ressentir ici et tu verras que tout se passera bien mais il faut travailler du temps que tu es dans cette période de manque et de solitude ben ouais voilà on te dit d'être patient d'accord d'être patient parce que c'est ce dont tu as besoin c'est ce dont tu as besoin pour aller craquer cette corde ou en fait tu lâches tout ça veut dire que là ce jour là tu lâcheras prise et tu lâcheras tout et à ce moment là tu pourras retourner vers ton union sacrée et tant que tu ne règles pas tout ce que tu as réglé voilà allez on se retrouve pour le lien dans deux minutes